11h-12h30, à la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL Et nous sommes toujours avec Pascal LV, on parle d'une chance de 3 avec Alexandra Lamy Alors là c'est vraiment, c'est un bon duo hein Ah moi j'ai adoré jouer avec Alexandra Lamy Ah oui c'est une partenaire, elle est tout terrain et surtout elle a une énergie Et puis je la trouve, le premier épisode que j'ai vu je la trouve remarquable Et puis il faut avoir une actrice comme ça qui puisse s'adapter C'est quand même un long parcours de tourner 4 mois Et elle a été, enfin c'était capitaine du bateau, bravo Et je salue au passage aussi le réalisateur qui est François Vell Qui est un réalisateur plein de talent Le fils de Louis Vell donc Qui est le fils de Louis Vell et qui a mené cette aventure tout seul C'est assez rare que sur une série on n'est qu'un réalisateur Il a endossé ça, il a pris cette aventure là à bras le corps, bravo Alors je vous propose maintenant des rumeurs du net Les rumeurs du net Alors comme 49% des français vous seriez maintenant un supporter inconditionnel du PSG Ah non Ah vous n'êtes pas un inconditionnel du PSG ? Pas un inconditionnel non Vous étiez à la rencontre là Malmö J'étais à Malmö effectivement En l'interrogateur Vous avez vu ? Classico, classico A côté de Nagui Non non mais je suis pas un inconditionnel J'aime le foot mais j'ai jamais été fan Ça veut dire que PSG OM par exemple il y a deux jours Vous n'avez pas de... Je me réjouissais aussi du début Marseille Non je ne suis pas du tout... Parce que vous avez vu dans le Parisien aujourd'hui en France Ils me montrent que les français ont basculé avant Ils étaient pro OM Maintenant ils préfèrent le PSG Bah oui Bah on va toujours du côté des vainqueurs C'est normal Oui et de ceux qui ont des résultats C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus joli de voir jouer le PSG que l'OM Et Zlatan, mon ami Zlatan Il est incroyable Il est incroyable Mon ami Zlatan n'exagérait pas C'est pas parce que vous l'avez vu une fois Vous connaissez ? Oui on se connait Il a intronisé Alors on a dit que Zlatan faisait ses courses chaque semaine au carrefour dans un supermarché Oui oui Très simplement Normalement il fait des photos et tout C'est à Auteuil non ? Dans le 16ème rendissement ? Oui bon il habite le 16ème Ah non non Il a racheté le 16ème Oui il a racheté le 16ème Et le supermarché En fait le carrefour du 16ème c'est sa cuisine en fait Alors vous avez un point commun avec Oscar Pistorius vous le savez ? Je ne sais pas Ce ne sont pas les jambes On a buté la même femme Non C'est le même point commun avec Barack Obama Cherchez bien Ah là vous me flattez Oui La taille du corps La taille oui bien sûr Je ne sais pas 1m86 Pistorius c'est triché Oui ça dépend C'est réglable Mais il saute un peu pour Adapte Sur la toise Vous n'êtes pas très mondain Et vous avez plutôt une vie monacale Même si on vous a vu au Malmö Au Qatar Prix de l'arc Prix d'Amérique Non je ne sais pas Si vous me voyez pour des événements sportifs Là je peux bouger Parce que j'ai la chance dans ce métier De découvrir Par exemple cette année Je me suis laissé faire J'étais voir les 24h du Mans Je ne connaissais pas bien le sport automobile Et nous il nous amène dans des conditions exceptionnelles Et le sport de haut niveau A voir Je trouve que là je me bouge Mais non je ne suis pas sinon super mondain Pour aller me montrer Comment dire Il paraît que vous avez peur d'une chose Entre autres toutes les choses C'est le temps qui passe Evidemment le temps qui passe Nous empêche de profiter du temps qui reste C'est joli Je crois que je ne ferai pas mieux Je m'arrête là On va retrouver Eric Bussard pour la télé Dans un instant Pour contacter votre émission en direct Appelez RTL au 3210 50 centimes la minute Optique 2000 pour moi Les meilleurs opticiens Géraldine Besançon A Belleville dans le Rhône Nous dit pourquoi Je suis quelqu'un de très fantaisiste Je recherche des montures hors du commun Que tout le monde ne porte pas Des couleurs Un peu d'originalité Ma dernière paire C'est vraiment quelque chose De très fantaisie Alors celle-ci Je pense que ça doit être Un modèle unique Je ne l'ai jamais revue Sur quelqu'un Et c'est vrai Que mon opticienne A vu cette monture Elle a tout de suite pensé à moi Et elle ne s'est pas trompée C'est vraiment la monture Qui m'a plu tout de suite Brigitte Boyer L'opticienne Optique 2000 De Madame Besançon A Belleville dans le Rhône Chez Optique 2000 Nous questionnons nos clients Sur leur groupe Sur leur mode de vie Et nous leur conseillons Les verres et les montures Les mieux adaptés A leurs attentes Et comme Optique 2000 Est partenaire de nombreuses mutuelles Nous nous occupons De tous les papiers Pour nos clients Alors Madame Besançon Contente d'Optique 2000 Tout à fait Et en plus Ils traitent tous les papiers Pour moi Optique 2000 C'est le leader français De l'optique Avec 1200 magasins Près de chez vous Dispositif médico Demandez conseil A votre opticien Salut c'est moi La Tortue du Jardin Mes voisins ont une Véranda Concept Alu Ils vivent à la fois A l'intérieur Et profitent de l'extérieur Ça c'est d'innovation Du plafond jusqu'au sol Et pour un euro de plus Le carrelage Porsche Et la NASA Est offert Véranda Concept Alu L'innovation Moi aussi j'en veux Détails et conditions Sur conceptalu.com Qu'est-ce qui fait se lever Les clients métro le matin Jean-Marc restaurateur Dans le sud Nous fait partager sa passion Moi ce que j'aime C'est que je peux me renouveler En permanence Et surprendre mes clients Comme aujourd'hui Avec un jarret de port noir De Bigor Brésé au Madiran Pour tous ceux qui aiment Varier les menus Et les plaisirs Votre entrepôt métro Propose chaque jour Une incomparable variété De viande Soigneusement sélectionnée Vous et métro Métro Cachankarie France Réservé aux professionnels Pour obtenir votre carte Rendez-vous en entrepôt Sur métro.fr Proverbe indien Quand homme blanc coupé Bois Hiver Très rude Sinon Pour bien préparer l'hiver Réduire votre facture d'énergie Et profiter d'un vrai confort De chauffage Il y a les robinets De radiateurs Dans fausse Découvrez-les sur Confort.dansfosse.fr Dans fausse Des robinets de radiateurs Qui vous changent la vie Je dis ça Je dis rien A la bonne heure Eric Dussard Met la télé sur écoute Alors Eric Et bien on commence Avec un deux en un Et oui un cours de français Et un cours d'histoire En même temps C'est possible Et qui peut faire ça ? Et bien évidemment Les ch'tis et les marseillettes W9 Donc l'épreuve d'aujourd'hui C'est l'épreuve de l'arbalète Ah c'est les trucs Dans les châteaux forts L'arbalète C'est les arcs plats Des hommes préhistoriens pour moi Des hommes du Moyen-Âge C'est une arbalète quoi Bah oui les hommes préhistoriens Du Moyen-Âge Alors justement C'est ce qu'on appelle une flèche Elle est très bien En même temps avec cette candidate J'en attendais pas moi J'en attendais pas plus non plus Puisque c'était déjà elle Qui nous avait fait profiter D'une autre formidable analyse Au moment où elle avait appris Qu'elle allait partir en excursion Sur l'île de Koh-Lanta Sur Koh-Lanta il va me manquer Tout en fait Mon lit Les interrupteurs Mon frigo Ma piscine Et les choses plus graves Jessica Dans la vie Allez Tu auras le pourrêt Ah je suis absolument pas Rémi L'homme des tavernes L'homme des tavernes L'homme des tavernes C'est un gars qui ne vit que dans les bistrots Et il se nourrit que de bière L'homme des tavernes C'est ça l'homme des tavernes C'est Stéphane en Grèce Ah bah oui quelque part Vous êtes un peu l'homme des tavernes Des tavernes grecques Mais comment ils peuvent dire On est capable de dire Que l'arbalète est pour les hommes Préhistorien du Moyen-Âge L'homme préhistorien c'est bien L'homme préhistorien C'est pas bête C'est pas bête l'homme préhistorien Mais pas d'histoire encore C'est pas bête et pourtant si Alors justement J'en connais un qui a dû aller Un peu trop dans les tavernes C'est ce braqueur Pas comme les autres Dont nous a parlé L'émission enquête exclusive Sur M6 Pas comme les autres Parce que lui Il ne braque pas des bijouteries Ou des banques Le gars vise Beaucoup plus haut que ça Son butin C'est carrément Un cheeseburger La scène s'est déroulée un soir Dans une chaîne de restauration rapide Il a voulu avoir Des hamburgers gratuits Gratuit au McDonald's Et il a exibu un fusil A pompe pour ce faire Il a une version Très inattendue De cette histoire Je suis arrivé au McDo J'ai pris un menu Je vais à l'autre caisse Où je dois payer Il part Il enlève son micro Il part en courant Son casque Moi je dis Qu'est-ce qu'il a vu Je reste comme ça Dans ma voiture J'attends Le gérant il arrive Je dis Pourquoi il part le serveur Il me dit quoi Ben regarde ce qu'il est à côté Moi je me retourne C'était le jouet à monter C'était un fusil à boine Cette arme serait selon lui Un jouet appartenant à son fils Bien sûr C'était dans son Happy Meal C'était le cadeau Ce jour-là chez McDo C'était un fusil à pompe Ils font souvent ça Il y a aussi des grenades Et des kalachnikov Ça dépend des jours Ça plaît beaucoup aux enfants d'ailleurs Très crédible dans l'explication Bon sinon Dans ce numéro d'enquête exclusive On a aussi pu découvrir Une autre famille Alors heureusement Beaucoup plus équilibrée A Grenoble La famille du principal suspect Est réputée très difficile Je ne savais pas que Christine Bravo habitait quand on a pas le temps Gros exclu Cette dame je pense qu'il va vite Falloir lui donner quelques petits cachets Quelques petits cachets Ou alors un bonbon fesse Bonbon fesse Explication par Julien Lepers Martinique en Martinique Quelle préparation pharmaceutique De forme conique Ou ovoïde Est également appelée Bonbon fesse Un bonbon fesse Oui bonbon fesse Suppositoire Le Mais bien sûr C'est joli ça Le bonbon fesse C'est vrai que c'est mignon Le bonbon fesse Une petite fraise haribo Dans le derrière Rien de tel pour te requinquer Ça ne marche qu'en Martinique Par contre Le bonbon fesse L'expression ne fonctionnera pas ailleurs Prudence Il y a des phrases Qu'il vaut mieux éviter Eric Oui alors il y a des phrases À éviter par exemple Quand vous faites des interviews Sur les inondations Dans le sud de la France Bruce Toussaint Hier matin sur e-télé Celle-ci par exemple Il aurait pu s'en passer Bruce vous êtes accompagné Du maire de Cannes Oui David Lysnard Bonjour Bonjour Merci beaucoup D'être avec nous ce matin En direct sur e-télé Dans cette édition spéciale Vous êtes sur le pont Si j'ose dire Depuis Bah non au spa Au spa Franchement ce sera mieux En plus c'était la totale Dans cette édition spéciale Puis vous avez aussi Une interview Une commerçante Dont le restaurant A été détruit par les eaux Et qui s'appelait Madame Demoli Donc j'ai l'impression Qu'ils ont essayé De faire une thématique Pendant cette matinale spéciale Hier matin E-télé d'ailleurs On va avoir une pensée Émue pour ce technicien Qui manifestement A fait une sale chute Sur le plateau On ne l'a pas vu On l'a juste entendu Mais on a déjà Très mal pour lui E-télé 10h14 Le JT Sport Avec Salim Bonne-Galli Retour sur le PSG Qui a facilement Dominé Guingamp Hier soir Je crois que c'est Vincent Bolloré Qui était dans les projecteurs En fin de les surveiller Et il a fait Une mauvaise chute Le proche chute Et on termine Avec les douze coups de midi Sur TF1 Oui avec une nouvelle lecture De l'expression Se battre comme des chiffonniers Selon l'expression Que peut-on faire Comme des chiffonniers ? L'amour Stop ! On fait l'amour Comme des chiffonniers C'est-à-dire qu'il y a effectivement Des gens qui aiment se battre Quand ils font l'amour Donc on va accepter cette réponse On va dire que c'était correct Merci beaucoup Eric A demain Allez on va retrouver notre invité Dans quelques instants Pascal Elbé On va continuer Régis Maillot On va le retrouver aussi Évidemment Et puis on va On va continuer à parler De tout ce que vous faites Parce que vous faites plein de choses En dehors d'aller Aux événements sportifs Vous faites des films Vous écrivez J'essaie d'appeler ma maman C'est bien Vous êtes un bon garçon Très bien On va retrouver donc Pascal Elbé Dans quelques heures Ah mais non J'ai encore un peu de temps Ah oui Je ne sais pas pourquoi Je me pressais J'ai pensé qu'il était déjà midi Mais non Tiens j'ai une info Si vous voulez Oui Sécurité routière Vous savez qu'après les radars Double face La gendarmerie compte se lancer Dans le radar selfie Oui carrément Le motard de la gendarmerie Profite de doubler le chauffard Pour se prendre en photo avec lui Au niveau du siège conducteur Mais il faut sourire Il faut sourire C'est très dangereux Vous savez que le selfie Tue plus que les radars Avec le requin On a une info Les selfies Tue plus de monde Que les requins Il y a eu 12 morts 12 morts par selfie Alors qu'il est mort Seulement par requin Il y a pire Le mec il fait un selfie En faisant du surf A la réunion Alors c'est ça Ne faites jamais un selfie A côté d'un requin Parce que là Il y a des doubles risques En Russie cet été Celle qui a fait un selfie Avec un pistolet Elle appuie sur le mauvais bouton C'est moche Oui mais ça c'est moche C'est dans le registre Des morts les plus idiotes Complètement Mais il y a un C'est un nom d'ailleurs La liste des morts les plus idiotes Les Darwin Awards Les Darwin Awards Les morts les plus idiotes Allez on retrouve Pascal LB Dans un court instant Après quelques informations A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada